La lecture de l'Épitre aux Galates Cette Épitre, cette lettre écrite par Paul à des chrétiens de la Turquie centrale, est une lettre qui peut être appelée l'hymne à la liberté. L'apôtre Paul rappelle dans cette lettre que Dieu, voyant la détresse des hommes, l'esclavage du péché, a décidé de les sauver et pour les sauver a parlé à un homme. Cet homme c'est Abraham. Cet homme lui a fait confiance. Cet homme est devenu son ami. Et Dieu a fait des promesses à cet ami. Dieu a fait des promesses à Abraham. Il lui a dit, je ferai de toi un peuple, je te donnerai un pays, mais ce qui est le plus important, je te mettrai en bénédiction. Je bénirai le monde par toi, par tes descendants. En quelque sorte, le Seigneur promettait le salut aux hommes par le moyen d'un sauveur descendant d'Abraham. Ce sauveur c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est devenu homme et qui a pris sur lui nos péchés, qui est mort sur une croix pour nous réconcilier avec Dieu. Le dimanche de Pâques, il est ressuscité. 40 jours plus tard, il est monté au ciel. Il a repris sa place à la droite de Dieu. Il est Fils de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, il a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, qui est venu demeurer en chaque homme, en chaque femme qui avait cru en lui, qui croyait qu'il était le Fils de Dieu et qui croyait qu'il était le Sauveur. Et c'est ainsi qu'est née l'Église, composée d'abord uniquement de Juifs, de Juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. L'Église ensuite s'est étendue, l'Évangile a été annoncé à des hommes et des femmes qui n'étaient pas d'origine juive, qui n'étaient donc pas descendants d'Abraham, et qui, entendant ce merveilleux message du salut pour qui qu'on croit en Jésus, ont cru et ont été sauvés. Ils sont donc aussi rentrés dans l'Église. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Ils sont devenus membres du corps de Christ. Et c'est ainsi que s'est constituée cette Église, composée en partie d'anciens Juifs et en partie d'anciens païens. Pour les Juifs, qui pendant des siècles avaient été éduqués à ne pas se mélanger avec les non-Juifs, cela a posé un sérieux problème. Et certains ont pensé que les païens, avant de devenir chrétiens, devaient d'abord devenir Juifs. Et c'est ainsi que certains hommes sont allés visiter ces Églises de Galatie et dire à ces jeunes chrétiens d'origine païenne « Devenez Juifs. Faites-vous circoncire. Respectez la loi. Et vous aurez alors droit à toutes les promesses, à la réalisation de toutes les promesses que Dieu a faites à notre peuple. » Vous deviendrez ainsi spirituellement et physiquement des enfants d'adoption d'Abraham, héritiers des promesses. L'apôtre Paul réagit. Il voit le grand danger qui guette l'Église chrétienne si elle ne voit pas clair, si elle ne comprend pas que la mort de Jésus a aboli les distinctions entre races, si l'Église chrétienne ne devient qu'une secte juive, qu'une branche du judaïsme. Alors l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Galates, une lettre qui est parfois vraiment béhémente parce qu'il souffre, parce qu'il est dans l'inquiétude au sujet de ses amis et il faut qu'il comprenne qu'en ayant accepté Christ, ils sont sauvés pour toujours et ils sont devenus héritiers d'Abraham de plein droit et sans aucune restriction. Dimanche dernier, nous avons vu, en lisant chapitre 3 des Galates à partir du verset 15, que l'apôtre Paul emploie des exemples pour faire passer son message, pour expliquer ce que Christ a fait et il nous a donné, en quelque sorte, un cours de droit. Le droit sur les successions. Il nous a dit que lorsqu'une succession est ouverte, il faut d'abord déterminer qui est l'héritier. Et il nous a dit l'héritier des promesses, c'est Jésus-Christ et tous ceux qui ont reçu son esprit. Puis, il nous a montré que la loi avait un rôle, c'était le rôle de pédagogue, c'était le rôle de garde-fou. La loi servait à éduquer le peuple et à susciter en lui le besoin d'un sauveur. Parce que la loi agit comme révélateur. La loi fait sortir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et qu'il y a-t-il dans le cœur de l'homme ? Il n'y a pas que des belles choses dans le cœur de l'homme. Et ces mauvaises choses doivent sortir. Ces mauvaises choses doivent apparaître. Nous devons les réaliser. Nous devons être conscients de ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et la loi, avec ses exigences, nous fait comprendre que nous sommes absolument incapables d'être agréables à Dieu si nous faisons seulement ce que notre cœur nous dicte. Si nous agissons d'après notre bon plaisir. Et maintenant, au chapitre 4, l'apôtre Paul continue son exposé et toujours dans cet exemple, dans ce modèle de la loi sur les successions, nous parle maintenant des deux états dans lesquels un héritier peut se trouver. Chapitre 4, versets 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père, et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. un héritier peut se trouver dans deux situations différentes. Il peut être majeur et alors il est héritier de plein droit. Il prend possession de l'héritage. Ou bien il est mineur. Et si la succession est ouverte, alors que l'héritier est mineur, il ne peut disposer de l'héritage. Il est placé sous tutelle. Sous la tutelle d'un proche ou sous une tutelle juridique. Il est héritier, mais il n'a pas la jouissance de l'héritage. Tout est à lui, mais il ne peut rien en faire. Il ne peut ni vendre, ni acheter. Il est sous la tutelle, il est sous l'autorité d'un autre, d'un étranger, d'un tuteur. Et il doit faire ce que ce tuteur lui impose. Il est sous la loi du tuteur. Ceci a été voulu par le père. Pour le bien de l'enfant. L'enfant qui se trouverait du jour au lendemain à la tête d'une grande fortune ou d'un patrimoine, subirait toutes sortes de pressions et perdrait rapidement son héritage ou bien alors le dilapiderait. C'est donc pour le bien de l'enfant, c'est pour le bien de l'héritier que l'héritage, que le patrimoine est placé sous la tutelle d'un autre. L'apôtre Paul dit que la loi, la loi du Sinaï, donnée à Dieu, donnée par Dieu à Moïse, est en quelque sorte aussi ce tuteur. Ce tuteur pour Israël. Nous avons vu que la loi est un pédagogue, nous avons vu que la loi est un gardien, nous avons vu aussi que la loi est un garde-fou, mais ici, l'apôtre nous présente la loi comme un tuteur. Pourquoi fallait-il un tuteur à ce peuple ? Abraham avait des relations personnelles et constantes avec Dieu. Les patriarches également. Puis vient le séjour en Égypte. Pendant plusieurs siècles, cette famille qui se développe, devient un peuple à certaines traditions, mais est sous la tutelle d'un peuple étranger, est sous la tutelle des Égyptiens, du Pharaon. Ce peuple d'Israël n'est pas majeur, n'est pas indépendant. Ce peuple d'Israël est soumis à l'oppression d'un étranger. Dieu intervient. La nuit de Pâques, il rachète son peuple. L'agneau pascal meurt et son sang met Israël à l'abri, à l'abri du dixième fléau que nous connaissons. Et c'est ainsi par la mort de l'agneau pascal que le peuple d'Israël peut se dégager de l'esclavage, franchir la mer rouge, se trouve dans le désert et s'apprête à entrer dans un pays, la Palestine, que Dieu a promis de lui donner pour toujours. Descendu en Égypte en tant que famille, voici maintenant Israël qui sort d'Égypte en tant que peuple. Et entre temps, les relations personnelles avec Dieu se sont estompées. Chaque membre de la famille, chaque membre du peuple n'a pas de relation personnelle avec Dieu. Il s'agit d'un peuple organisé auquel il faut des lois, pour lesquels il faut créer des structures, une autorité, une administration des chefs. Il faut donc une loi et Dieu donne cette loi. Il donne une loi civile, il donne une loi religieuse, il donne une loi morale. Et par la loi religieuse, il donne en quelque sorte à Israël une tutelle. Il met le peuple sous tutelle. Ce ne sera plus l'administration directe, ce ne sera plus la relation personnelle entre chaque membre du peuple et son Dieu. Mais il y aura un intermédiaire. Et l'intermédiaire, nous l'avons vu, ça a été, le médiateur a été Moïse, et l'intermédiaire sera le clergé, les prêtres. Les prêtres seront entre Israël et Dieu. Et c'est le souverain sacrificateur qui représentera Dieu devant le peuple. Tout le peuple est donc placé sous tutelle. Et il restera longtemps sous la tutelle de la loi pour être formé, pour être préparé à recevoir le Fils de Dieu qui va de nouveau permettre les relations personnelles entre chaque individu et Dieu. Mais en attendant, en attendant, Israël est dans son ensemble placé sous la tutelle de la loi. Et cela dans le but de ne pas laisser Israël perdre son héritage. S'il n'y avait pas eu de loi, s'il n'y avait pas eu de structure nationale, les Hébreux n'auraient pas du tout été en mesure de recevoir la parole de Dieu qui est aujourd'hui notre Bible. La tutelle est toujours limitée à un temps. Temps prévu par le Père ou par la loi. C'est-à-dire, la plupart du temps, la tutelle s'achève au moment de la majorité, la majorité légale. Mais il peut aussi y avoir des tutelles qui dépendent d'autres circonstances. Par exemple, le Père peut avoir décidé que l'héritier entrera en pleine possession du patrimoine quand il aura, par exemple, achevé ses études, réussi ses examens. C'est-à-dire, être en mesure de gérer. Il y a donc plusieurs choses qui peuvent mettre fin à une tutelle. Mais la tutelle n'est jamais faite pour durer. sauf en cas de déficience mentale. Mais cette tutelle doit donc être limitée dans le temps. Et nous le voyons aussi ici. Il y avait un temps qui était fixé au verset 2. Il est sous des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Cela, nous l'avons déjà vu au chapitre 3, verset 19, où nous lisons des termes qui montrent qu'il y a une limite dans le temps. 3, verset 19, jusqu'à ce que 20, ou bien 3, verset 23, en vue de la foi, l'âge ou les conditions fixées par le Père ou par la loi mettent fin à la période de tutelle. Quand est-ce que la tutelle a été levée ou quand est-ce qu'elle devait être levée pour le peuple d'Israël ? C'est tout à fait clair au verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Il y a eu un temps qui a été fixé pour la fin de la tutelle. Et ce temps, c'est le moment où Dieu a envoyé son fils qui est devenu un homme. Pendant 20 siècles, Dieu a préparé ce peuple pour ce moment. Les promesses ont été faites. Des détails ont été révélés de manière à ce que le peuple ne puisse se tromper. Les prophètes ont expliqué. Dieu a agi. Dieu a créé certaines circonstances dans le peuple d'Israël. Plus tard aussi, nous voyons que Dieu a créé certaines situations dans le monde. Tous les historiens sont d'accord pour dire que le moment où Jésus de Nazareth est né était vraiment le plus favorable pour la réussite de sa mission. la fameuse paix romaine régnée. Tout autour du bassin méditerranéen, on pouvait se comprendre, on pouvait s'entendre par le moyen du grec ou du latin, on pouvait circuler par le moyen des fameuses voies romaines. Tout était en place, certaines, presque toutes les barrières entre les peuples avaient été abolies par la domination romaine. Même dans le monde philosophique, quelque chose s'était passé, les hommes étaient déçus de tout ce qui leur avait été donné par la mythologie et par toutes les expériences qui avaient été faites. Le monde était ouvert pour autre chose. C'était vraiment l'époque. On peut dire que tout était prêt. le temps était là. Dieu était à l'oeuvre évidemment. C'est Dieu qui a réuni toutes les parties de ce puzzle pour que tout soit en place, pour que tout soit prêt au moment où le Fils allait venir. Et le Fils est venu. Et il a parlé du Père. Il a complété la révélation qui avait été donnée à Israël par les prophètes. Il a formé un groupe de disciples qui allaient pouvoir transmettre ce message. Et lorsque cette période de travail a été terminée après ces trois années, il a accompli l'oeuvre que personne d'autre ne pouvait accomplir, c'est-à-dire il a pris sur lui nos péchés, il est mort à notre place. le temps du Fils, la venue du Fils marque le temps de la fin de la tutelle. Mais pour nous libérer de la tutelle, le Fils a dû accepter d'être lui-même placé sous la tutelle de la loi. Il est dit ici qu'il est né d'une femme et il est né sous la loi. il a accepté de perdre pour un temps la pleine jouissance de tout ce qui lui appartenait en tant que Fils. Il a accepté de renoncer au gouvernement de l'univers pour devenir un homme. L'apôtre Paul nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes Philippiens 2 verset 7. Il a accepté de s'humilier, il a accepté de s'abaisser, il a accepté d'obéir, d'obéir à des lois qui n'étaient pas faites pour lui, d'obéir à des hommes qui n'étaient pas dignes de lui donner même un conseil ou un ordre. Il a accepté d'obéir, il s'est soumis, il s'est soumis jusqu'à la fin à toutes les autorités. Il a l'autorité de la loi à l'autorité des hommes et finalement il a accepté d'être crucifié. Il a accepté de mourir comme un malfaiteur, comme un criminel alors qu'il était innocent. Pourquoi cela ? Parce qu'il a pris sur lui, il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui nos fautes, notre culpabilité. Il est né sous la loi, il a accepté d'être traité comme s'il avait lui-même transgressé la loi. Pourquoi tu es dû mourir ? Pourquoi ? Quand nous pensons à cette loi sur les successions, nous comprenons qu'Israël en tant que peuple ne pouvait absolument pas satisfaire aux exigences du tuteur. C'est un peu comme si un père avait dans son testament exigé que son fils obéisse pendant disons cinq années consécutives à toutes les exigences du tuteur. Exigences extrêmement détaillées, une règle de vie extrêmement sévère et tant que pendant cette période il n'y a pas eu disons une période d'une année sans aucune défaillance, sans aucune désobéissance, la tutelle va se poursuivre. Et c'est ainsi que par la volonté du père le tuteur peut exercer un droit sur cet héritier et lui dire tu n'as pas satisfait aux exigences, je reste ton tuteur, tu restes sous mon autorité, tu ne peux pas obtenir ce que ton père t'a laissé, tu ne peux pas obtenir la jouissance de l'héritage. Et la loi lui donne raison parce que le père a dit il faut que pendant une certaine période tout soit exactement comme le père l'a voulu. Alors nous voyons donc que Israël ne pouvant satisfaire aux exigences de la loi reste toujours sous la tutelle, toujours. La loi dit non, tu n'as pas satisfait aux exigences de Dieu, tu ne peux pas avoir les promesses, tu ne peux pas avoir l'héritage. Mais voilà qu'en regardant de plus près le testament on découvre une autre condition. Une condition qui n'a pas trait à des efforts, qui n'appelle pas un effort particulier de la part de l'héritier. Cette condition est que si à un certain moment cet héritier sous tutelle reconnaît qu'il est incapable de satisfaire aux exigences et si à ce moment-là il demande grâce, il dit donne-moi l'héritage mais pas parce que je le mérite mais parce que tu m'aimes à ce moment-là cette condition étant remplie il reçoit son héritage. Et c'est ce qui s'est passé avec la venue de Jésus. Jésus a apporté une nouvelle condition. Il a révélé une nouvelle condition. c'est la clause de la grâce. Le Père fait grâce à celui qui reconnaît qu'il ne peut pas y arriver seul. Le Père fait grâce à celui qui reconnaît qu'il est pécheur qu'il transgresse la loi. Le Fils a accompli toutes les exigences et il apporte une nouvelle condition. Celui qui fait confiance celui qui me fait confiance c'est cela la foi faire confiance à Jésus celui-là devient héritier. Celui-là entre en possession de ce que le Père veut donner. À ce moment-là le tuteur doit céder puisque la condition fixée par le Père est remplie. Le tuteur ne peut plus venir avec ses exigences. Le tuteur doit dire « Eh bien oui, c'est vrai, tu remplis cette condition donc tu as droit à l'héritage. » Au verset 5 « Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption. la foi en Jésus-Christ crée de nouvelles conditions. Et dorénavant celui qui lui fait confiance est adopté. Obtient un statut de fils. Un statut de fils majeur. Verset 6 « Vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père. » Prenons encore un autre texte bien connu, celui-là dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 verset 15 à 16 où nous entendons, nous parlons de ce témoignage du Saint-Esprit et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous recevons un esprit nouveau. Au verset 7 « Ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Fils non pas par nos propres efforts fils non pas parce que nous l'avons mérité non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres mais fils parce que nous avons fait jouer la clause de la grâce parce que nous déclarons que nous n'y arrivons pas parce que nous reconnaissons que nous sommes coupables parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs parce que nous demandons à Dieu de nous pardonner de nous accueillir tels que nous sommes et que nous renonçons à nos propres efforts pour être agréables à Dieu et du même coup à nos prétentions parce que nous pensons que nous méritons quoi que ce soit. L'apôtre Paul rappelle cela aux Galates et il leur dit puisque maintenant vous êtes devenu fils vous êtes héritier héritier de plein droit mais alors étant héritier pourquoi voulez-vous vous mettre de nouveau sous la tutelle verset 8 autrefois ne connaissant pas Dieu vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature mais à présent que vous avez connu Dieu ou plutôt que vous avez été connu de Dieu comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore vous observez les jours les mois les temps les années je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous soyez comme moi car moi aussi je suis comme vous frère je vous en supplie avant d'avoir entendu l'évangile ces hommes étaient des païens c'est à dire ils attribuaient une puissance ou une valeur quelconque à des objets des statues et rendaient un culte les cultes idolâtres cela les disqualifiait ils ne pouvaient pas connaître le vrai Dieu tant qu'ils adoraient la matière la Bible nous dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité et chaque fois que nous nous adressons à une image ou que nous nous adressons à une statue nous offensons Dieu nous transgressons le deuxième commandement qui nous dit que nous ne devons pas faire d'images taillées que nous ne devons pas faire d'images et que nous ne devons pas les traiter comme si ces images ces statues étaient vivantes ou représentaient quelqu'un qui peut nous entendre les païens se prosternaient devant des statues les païens parlaient aux statues les païens attendaient quelque chose de ces statues priaient leur demandaient certaines choses comme si elles étaient vivantes or cela est de l'idolâtrie si nous voulons parler à Dieu nous devons parler à Dieu sans représentation car il est esprit et ne peut être représenté et nous devons lui parler directement ainsi ces hommes étaient esclaves de la matière ils ne pouvaient pas s'imaginer ils ne pouvaient pas s'imaginer de s'adresser à quelqu'un qu'ils ne voyaient pas et qu'ils ne pouvaient pas se représenter il leur fallait la matière il leur fallait le support l'image la statue ou le symbole mais Dieu s'est révélé à eux le message de l'évangile leur a été annoncé et ils ont connu Dieu cette phrase est tellement belle vous avez connu Dieu ou plutôt vous avez été connu par Dieu le premier pas c'est pas moi qui découvre Dieu mais c'est Dieu qui se révèle à moi car je ne pourrais pas connaître Dieu je ne pourrais pas découvrir Dieu je ne pourrais pas savoir que Dieu existe s'il ne faisait pas le premier pas alors même dans cette recherche de Dieu nous n'avons pas l'initiative ce n'est pas nous qui commençons à chercher non c'est lui qui agit dans notre coeur et s'il y a dans notre coeur quelque chose qui nous pousse à chercher la vérité qui nous pousse à chercher Dieu quelque chose qui commence à nous inquiéter c'est que Dieu est déjà à l'oeuvre dans notre coeur même si nous n'avons pas une grande connaissance de Dieu nous ne savons pratiquement rien de la Bible nous ne savons rien de Dieu mais s'il y a dans notre coeur comme une nostalgie comme un besoin alors nous savons il y a là le témoignage que Dieu agit dans un coeur que Dieu agit dans une âme et provoque des questions provoque une recherche si c'est votre cas ce matin il faut continuer il faut continuer à chercher parce que vous êtes dans la bonne voie parce que Dieu est déjà en train d'agir Dieu est déjà en train d'appeler et si nous persévérons si nous continuons si nous ne résistons pas si nous ne retournons pas en arrière à ce moment là le Seigneur nous révélera toujours davantage nous fera comprendre des choses que nous ne comprenons pas maintenant vous avez vous avez été connus par Dieu et que s'est-il passé quand ils ont rencontré Dieu ils ont été adoptés quand ils ont placé leur confiance quand ils ont fait recours à cette clause de la grâce quand ils ont dit Seigneur fais-moi grâce Seigneur sauve-moi je crois que Jésus est ton fils je crois qu'il est le sauveur le seul sauveur je veux lui faire confiance à ce moment là ils ont été sauvés ils sont devenus fils et le Saint-Esprit leur a été donné le Saint-Esprit qui permet de connaître qui permet de comprendre la Bible et qui permet de connaître Dieu et que se passe-t-il à ce moment là il se passe ce qui était autrefois pour Abraham ce qui était le cas pour ce patriarche il se passe qu'il y a de nouveau la possibilité d'une relation personnelle avec Dieu nous n'avons plus besoin de tutelle nous n'avons plus besoin d'intermédiaire nous n'avons plus besoin de médiateur nous n'avons plus besoin d'un clergé nous pouvons personnellement parler à Dieu et Dieu nous parle personnellement et nous sommes personnellement responsables de nos actes devant Dieu désormais nous sommes en contact individuellement nous ne sommes plus sous tutelle nous sommes majeurs nous sommes adultes nous ne sommes plus des enfants qui ont besoin d'être sous la tutelle toujours dirigés c'est ce que le Seigneur nous donne alors Paul demande aux Galates puisque vous avez le statut juridique d'adulte pourquoi allez-vous toujours consulter votre tuteur pourquoi vous placer sous la tutelle pourquoi vous conduire en mineur pourquoi de nouveau avoir recours à ces choses élémentaires qui servaient autrefois à votre éducation à votre instruction pourquoi retourner aux éléments de la loi pour essayer d'appliquer la loi alors que ce n'est plus ce que Dieu attend de vous l'apôtre Paul leur dit écoutez je vous donne un exemple dans ma vie regardez je me conduis en homme libre en homme responsable évidemment l'apôtre Paul bouscule un peu ses Galates ses amis et puis à un certain moment ici arrivé à ce texte là à ce point de son développement il se dit mais comment est-ce qu'ils vont réagir alors il lève sa plume et puis il la reprend et il a dit mais si je vous écris comme ça ce n'est pas parce que je ne vous aime pas ce n'est pas parce que je suis fâché avec vous ce n'est pas parce que j'ai quelque chose à vous reprocher vous ne m'avez pas fait de tort mais je me souviens je me souviens avec émotion de ce qu'a été votre attitude envers moi lorsque je suis venu et je suis venu vers vous dans un état qui n'était pas glorieux oh non vous ne m'avez fait aucun tort vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile et mise à l'épreuve par ma chair vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu comme Jésus-Christ où donc est l'expression de votre bonheur car je vous atteste que si cela eût été possible vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélé pour eux il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet quand l'apôtre Paul est arrivé dans cette région il était probablement malade on pense qu'il avait une maladie des yeux une maladie des yeux qui provoquait un certain dégoût le mot qui est traduit dans notre texte par mépris et dégoût le mot qui est traduit par dégoût c'est le mot que l'on cela représente le geste de cracher de cracher par terre en présence de quelqu'un cracher de dégoût cracher pour pour repousser cette cette image qui qui nous agresse cette image répugnante et derrière cette image cette maladie ce démon pensaient les anciens qui provoquait la maladie l'apôtre Paul apportant et étant le messager de Dieu étant missionnaire arrive dans cette région dans une situation telle qu'il ne peut pas annoncer l'évangile il éprouvait le besoin de s'isoler et voici qu'en parlant avec les galates en leur parlant de son message il voit tout à coup les galates qui s'ouvrent les galates qui acceptent les galates qui l'accueillent ils ne voient plus sa maladie ils ne témoignent aucune répugnance ils ne se détournent pas de lui mais ils sont là ils ils reçoivent tout ce qu'il a à leur dire ils reconnaissent en lui un messager un ange de Dieu ah qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui je l'ai déjà dit les galates c'était des des gaulois c'était des celtes et les français évidemment sont toujours un peu nous sommes pronts à nous enflammer pour quelque chose et ces galates là nos ancêtres et bien ils se sont enflammés ils se sont enflammés mais après ils se sont découragés et c'est aussi un trait de caractère cela comme on se retrouve en famille alors là ils ont accueilli et après maintenant ils repoussent ils repoussent pourquoi ? parce qu'une influence extérieure s'est exercée sur eux parce qu'il y a eu les faux frères parce qu'il y a eu ces hommes qui ont dit Paul n'est pas un vrai apôtre et cela crée un danger le danger pour les galates de perdre leur liberté de se mettre sous la tutelle de la loi et le danger pour l'église dans son ensemble d'avoir une secte d'avoir un schisme d'avoir un groupe qui ne sera ni juif ni chrétien quelque chose d'intermédiaire et cela était dangereux dangereux pour toute l'évangélisation du monde l'apôtre Paul est intervenu avec vigueur parce qu'il souffre il souffre pour eux les douleurs de l'enfantement mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous il les a appelés à la vie il y a eu un premier enfantement à la naissance la nouvelle naissance pour la vie spirituelle mais maintenant il y a un autre enfantement et tous les parents ici comprennent très bien l'apôtre Paul les douleurs de l'enfantement pour la vie ne sont rien à côté des douleurs de l'enfantement qu'éprouvent les parents jusqu'à ce que leur enfant soit devenu un adulte pas seulement selon la loi pas seulement majeur mais je dis bien adulte c'est à dire un responsable et ces douleurs d'enfantement ne durent pas quelques heures ces douleurs d'enfantement durent des années jusqu'à ce que l'enfant soit adulte et pour Paul c'était aussi un enfantement il s'aperçoit que ces galates sont des bébés en Christ et il voudrait qu'ils deviennent des hommes en Christ c'est pour cela qu'il souffre parce qu'il veut qu'ils soient des hommes il ne veut pas qu'ils soient sous la tutelle et cela nous montre à quel point Paul aimait ses frères et même si il est parfois violent même s'il dit des choses qui peuvent les blesser c'est par amour qu'il les dit c'est pour leur bien qu'il les dit pour qu'ils deviennent majeurs c'est cela l'évangile nous amener dans une relation personnelle avec Dieu mais s'il s'agit de relation personnelle cela veut aussi a comme contrepartie la responsabilité personnelle nous sommes tous responsables devant Dieu de toutes nos paroles de toutes nos pensées et de tous nos actes ne cherchons pas de responsabilité à Dieu responsable personnellement c'est cela être un adulte prions ensemble Seigneur notre Dieu nous te remercions parce que l'évangile est vraiment une puissance de Dieu pour la transformation de tout notre être tu ne veux pas que nous restions des enfants toute notre vie tu veux que nous devenions des responsables tu veux que nous devenions des hommes des adultes qui assument pleinement leur vie et leurs actes mais Seigneur pour commencer nous devons reconnaître que nous sommes incapables par nous-mêmes de te satisfaire et s'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui reconnaît cette incapacité qui se dit moi j'ai besoin d'avoir recours à la clause de la grâce je ne peux pas rester devant Dieu avec simplement tous mes péchés toutes mes transgressions j'implore la grâce j'implore le pardon nous savons Seigneur que tu pardonnes merci pour ta grâce